Vous envisagez de faire pousser des azalées chez vous ? Dans cette vidéo de Projet Écolo, nous vous proposons un guide complet pour prendre soin de vos azalées et que vous puissiez connaître leurs besoins les plus élémentaires. C'est parti ! Les azalées préfèrent généralement les environnements frais, mais pas dépourvus de lumière naturelle. Ainsi, si elles se trouvent à l'intérieur de votre maison, vous devez vous assurer qu'elles soient dans un endroit ventilé et loin du chauffage. Si au contraire elles sont dans votre jardin, elles doivent être placées dans un endroit sûr et loin des forts courants d'air. Les changements brusques de température ne sont pas non plus bénéfiques, il vaut donc mieux conditionner la zone que de la changer régulièrement. De cette façon, le bon état de la plante est assuré et en évite une chute prématurée des fleurs et des feuilles. En plus de ce que nous avons déjà indiqué, s'ajoute le besoin de se trouver dans un environnement avec un pourcentage d'humidité modéré. Il est fortement recommandé d'augmenter l'arrosage en été et de le faire plus fréquemment. En période de floraison, les azalées n'ont besoin d'être arrosées que tous les trois jours. Il est conseillé d'arroser en abondance, mais sans faire stagner l'eau dans le fond ou la soucoupe du pot. Les racines pourraient pourrir facilement si la plante est trop arrosée. Parfois, l'eau dont nous disposons peut faire jaunir les feuilles qui sont normalement d'un vert intense. Il est donc conseillé de commencer à les arroser avec de l'eau préalablement filtrée. L'eau de pluie est la plus bénéfique pour les azalées. De plus, lors de l'arrosage, il faut éviter que l'eau touche ses feuilles et ses fleurs et donc toujours l'arroser à partir de la racine. Si votre plante est dans un pot, il est très utile d'utiliser une soucoupe avec de l'eau et de les laisser immerger pendant 15 minutes maximum ou simplement d'enlever l'excès d'eau après cette période approximative. Mais avant de continuer, testez vos connaissances. Quelle est la période de floraison des azalées? A. De septembre à décembre B. De janvier à mars C. De mars à août Réfléchissez-y car à la fin de la vidéo, vous saurez si vous avez eu raison. Le meilleur moment pour les planter est le printemps ou le début de l'automne. Pour leur plantation, il faut tenir compte du fait que les azalées ont besoin d'un endroit frais et humide, avec de la lumière naturelle tant que cela ne les affecte pas directement. Le meilleur moment pour planter des azalées est le printemps, bien que le début de l'automne puisse également être une très bonne option. Les racines des azalées sont superficielles, elles doivent donc être bien drainées. Dans les jardins, la plante doit être pourvue d'un lit surélevé afin que l'eau ne s'accumule pas, tandis qu'à l'intérieur, il est préférable d'utiliser des pots en argile. Bien qu'elles s'adaptent facilement, elles prospèrent mieux dans les sols légèrement acides et doivent être fertilisées pendant toute la période propice à la plantation, c'est-à-dire de mi-mars à début octobre. Il est très important de respecter l'espace en cas de plantation à l'extérieur. Il doit y avoir une distance minimale d'un mètre et demi entre chaque buisson d'azalée. Si elle est plantée en pot, il est avantageux que les racines soient compactées pour favoriser la floraison future. En aucun cas, les racines ne doivent être complètement recouvertes de terre ou de compost. Elles se reproduisent principalement par les boutures semi-ligneuses d'une longueur d'environ 15 cm et plantées à une profondeur d'environ 2 cm. Pour en revenir à la question que nous vous avons posée précédemment, y avez-vous réfléchi ? La bonne réponse est la B. Les azalées ont une période de floraison qui s'étend de janvier à mars. Et vous, allez-vous faire pousser cette plante chez vous ? A bientôt les écolos ! 1 1 1 2 1 2 1 1